C'est une bonne question de se demander qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux extrémités d'une chaîne. L'amont qui est représenté par l'agriculture et puis l'arral qui est vraiment la restauration. Je pense que c'est une bonne question d'abord parce que ces deux activités sont intimement liées et depuis longtemps. Et depuis même très longtemps, c'est l'essence même de la restauration, c'est la délégation à quelques-uns du fait de nourrir tous les autres. Et donc en fait, moins qu'un parallèle, c'est plus une fusion qu'il faudrait imaginer entre ces activités et toutes celles qui sont entre les deux. Entre le moment où on produit de l'alimentation et le moment où on la transforme pour la donner à manger, il y a tout un tas d'activités qui sont liées les unes aux autres et qui, selon la façon dont on les pratique, fabriquent de la valeur ou en détruisent. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a tout intérêt culturellement à considérer cette activité de l'alimentation humaine comme un tout, sans aucune couture, sans aucune frontière, comme une activité fondamentale. C'est celle qui nous constitue, puisque nous, les êtres humains, nous sommes absolument constitués par ce que nous mangeons. Alors là, je vais peut-être un peu décevoir ceux qui nous écoutent. Je ne vais pas donner de recettes. Je suis un cuisinier paradoxal, mais en fait, non. J'ai toujours détesté les recettes qui me paraissaient à moi comme autant de dogme. Et je suis totalement opposé au dogme en général. Donc, la recette s'est faite, disait mon père, ce n'est pas moi qui disais ça. Les recettes sont faites pour les gens qui ne font pas la cuisine. Les cuisiniers, ils font la cuisine, ils ne font pas des recettes. Ils prennent des produits qui leur plaisent ou qui, en tout cas, leur paraissent adéquats. Et avec ça, ils nourrissent les gens, ils les restaurent. Et on a déjà discuté là-dessus. Je vous rappelle que restaurare, en latin, ça veut dire remettre en état. Et donc, pour remettre des gens en état, il faut en être capable, non seulement techniquement, mais aussi par les produits qu'on utilise pour les restaurer. On ne peut pas restaurer ou remettre en état des gens avec des produits qui ne sont pas susceptibles de le faire. Voilà, j'habite Place de Clichy, vous avez vu toutes les estaminées et les bouffoirs qu'il y a en bas. Et sur tous ces estaminées et ces bouffoirs, il y en a très peu qui restaurent vraiment. Il y en a beaucoup qui distribuent de la calorie vide, comme on dit, de quoi tenir en termes d'énergie, mais ça ne restaure personne, ça. Donc ce parallèle, c'est plus qu'un parallèle, c'est vraiment le fait de considérer un continuum alimentaire sans aucune couture. Et je pense que le cuisinier qui est au bout, même s'il n'a pas tout le temps nécessaire pour ça, dans sa vie professionnelle, il se doit, il se doit de considérer ce qui s'est passé avant lui, quand il a un produit entre les mains. Et de le considérer avec un œil lucide, c'est-à-dire est-ce que ça, est-ce que ce produit-là, est-ce que ce poulet, cette carotte, cette moule, est-ce qu'elle a produit de la valeur pendant sa production au regard de nous, de nous, de notre avenir, ou est-ce qu'elle a détruit de la valeur ? Et ça, c'est très difficile aujourd'hui à considérer, parce que cette culture-là, elle n'est pas du tout partagée. C'est ça notre problème majeur aujourd'hui, c'est que nous sommes un culte. Parler de mission éducative, parler de mission culturelle de la restauration, c'est quelque chose qui est vieux, comme le monde. Ceux qui s'occupent de gastronomie, avec tous les guillemets qui vont avec, font ça depuis très longtemps. Ça reprend un petit peu cette histoire de culture partagée. De fait, quand on a la chance d'avoir été élevé, éduqué, formé, qualifié, rendu compétent par toute une corporation, et son histoire et sa culture, il serait dommage de ne pas partager ça avec ceux à qui on s'adresse. Et le partager par le seul truchement de l'assiette ou du verre, par exemple, c'est un peu dommage. Notamment parce que ce partage culturel-là, aujourd'hui, il ne peut se faire qu'en connaissance de cause. On ne peut pas broder, même si on le fait assez souvent. Dans certains restaurants, j'entends des trucs, des fois, ils vont beaucoup rigoler. Mais bon, même si quelquefois, effectivement, on improvise un peu ou on raconte la belle histoire. Mais cette culture-là, il est nécessaire de la transmettre au plus grand nombre, et donc à nos clients, enfin, aux clients de la restauration. Ça me paraît presque une évidence. Mais alors, ce que ça implique, c'est qu'on doit soi-même se cultiver pour ça. On ne peut pas transmettre une culture si on n'a pas, un minimum, digéré un petit peu soi-même. Et donc, il me paraît important que dans la formation des jeunes gens, et dans les apprentissages, dans les alternances qu'on fait, dans les boîtes, on en a souvent parlé avec Thierry Marx, c'est un vrai sujet pour lui, évidemment, enfin, pour tout le monde, mais lui, il l'a pris très tôt, il y a un minimum de culture générale sur ce que sont les produits agricoles et alimentaires, et sur ce que sont nos traditions et nos habitudes, dans les latitudes que nous fréquentons, et ailleurs, parce qu'on n'est pas xénophobe, surtout que la cuisine française, elle a passé son temps au cours des siècles à ramasser tout ce qui était bon dans le monde et à en faire son miel. C'est vraiment ça qui nous caractérise, en termes de cuisine. Donc, je pense que cette éducation-là, elle doit se faire très tôt dans la vie des futurs cuisiniers, ou dans la formation des futurs cuisiniers, de façon à ce qu'ils soient à l'aise dans le fait de la transmettre ensuite, non seulement à leurs équipiers, à leurs collaborateurs, mais aussi à leurs clients. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, il y a dans nos clientèles des gens qui sont capables de nous éduquer beaucoup sur les produits. Moi, je ne compte pas les clients gastronomes qui m'ont appris énormément de choses, qui m'ont aidé à apprendre des choses. Donc, la restauration en soi, c'est un échange aussi culturel, quasi obligatoire.